Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver et bienvenue sur le plateau des enfants d'Abraham. Un juif, un chrétien, un musulman, réunis pour débattre ensemble de l'actualité. Je retrouve ce soir le père Alain de Lamorandais. Bonsoir. Le grand rabbin Hain-Corsia, bonsoir. Bonsoir et bonne fête. Bonne fête par avance, c'est la fête de Pessah bientôt et de Pâques. Donc bonne fête par avance. Le mot est dit bonne fête à tous. Et Malek, qui a besoin de vous présenter ? Traducteur du Coran, anthropologue. Bonsoir, bonsoir à tous les trois. Ravis de repartir pour ce nouveau numéro. Dont voici le sommaire. La Bible raconte que Dieu a créé les animaux avant l'homme. Alors doit-on considérer les bêtes comme nos aînés ? Faut-il respecter leur dignité autant que celle des hommes ? Et l'homme, justement, descend-il du singe, du serpent de la Bible à la chasse aux phoques ? Des expériences sur les souris à la zoothérapie ? Le débat est ouvert. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est un véritable phénomène de société. Il y a un foyer sur deux en France qui a, à la maison, un animal domestique. 10 millions de chats, 9 millions de chiens, de chiens en France. 20 millions quand on compte les poissons. Évidemment, ils sont plusieurs dans un aquarium. La question que je vous pose, c'est finalement, comment vous l'expliquez ? Est-ce que l'animal, au sein d'un foyer, a un rôle, a une fonction sociale ? Oui, non, mais je partage un peu le point de vue. Je rajouterais juste qu'en effet, la société des animaux, dans son ensemble, est sûrement tout à fait bénéfique à la société humaine, dans son ensemble. Parce que, quelque part, il y a un équilibre qui se fait, malgré tout, entre les deux. Et l'un joue comme un miroir pour l'autre. Et je dirais qu'au-delà, outre la responsabilité, en effet, tu as raison. Je pense que le phénomène que vous avez observé tout à l'heure concernant le volume des animaux, donc familiers, en France, dénote d'abord, évidemment, de cette volonté de se rapprocher des animaux dont on ne comprend pas le langage, dont on ne comprend pas beaucoup de choses, la psychologie, etc. Mais que, avec une puce, c'est sûrement apaisant et c'est sûrement réconfortant pour beaucoup de monde. C'est du réconfort, c'est comme ça que vous voyez les choses. C'est-à-dire, ça vient conforter les gens, ça vient être un remède à la solitude, par exemple. Oui, entre autres. Bien sûr. Mais alors, pour ce qui est aussi... Et même, ça démontre aussi que c'est une société qui ne voyage pas. Parce que dès l'instant où vous commencez à voyager, vous avez un problème immense. C'est que, autant les êtres humains ont quelques difficultés à traverser les frontières, les animaux, pas du tout. Et du coup, se pose un problème. Est-ce que vous êtes en mesure d'avoir des animaux au risque de les abandonner tous les 3 mois ou tous les 6 mois ? – Alors, c'est intéressant. – J'ai raison, parce que moi, si je n'ai pas de chats, j'adore les chats, c'est parce que... – Oui, c'est parce que quand vous partez, c'est compliqué. – Ben voilà. – Alors, c'est intéressant. Alors, on va continuer et puis avoir cet éclairage religieux que vous apportez régulièrement à nos téléspectateurs. Parce que dans vos religions, les animaux ont une place importante, quelle que soit cette religion. Malek, dans le Coran, quelle est la place des animaux, ou plutôt, quelle est la place des animaux dans le projet divin ? – Ben, il doit être énorme, parce que la place des animaux, comme vous le savez, dans le Coran, c'est véritablement une encyclopédie. Il y a pratiquement tous les animaux de la Terre au moment de la révélation. Et c'est très étonnant, parce qu'on voit que, d'une certaine manière, il y a une connaissance approfondie de la psychologie animale, et le Coran nous donne des éléments d'appréciation très précieux pour la coexistence, pour coexister avec les animaux. Donc, et même, j'étais tout à l'heure mis un peu à la question, à l'interrogation par Alain de Lamorandé, avant qu'on vient sur le plateau, pour savoir si le chien était impur en islam. Et j'ai vérifié. – Il y a des imams qui prétendent que le chien ne doit pas être dans la maison, etc. – Il n'y a pas que les imams, il y a toute une… – C'est le souffle du chien, c'est ça qu'il fait, que le chien allait tout le temps, même s'il est au repos. Enfin, c'est ça l'expression. – Et ça, pourquoi ce serait mal vu, pourquoi ce serait impur ? – Non, non, puisque le chien est comparé, est comparé dans le Coran, est comparé à un peuple, un peuple, disons, de païens qui, dans tous les cas de figure, trouve à redire à l'existence de Dieu. C'est qu'ils ne sont jamais contents que vous prouviez par X et Y tout ce que vous voulez, l'existence de Dieu. Ils sont toujours en train de haleter, en train de contester. Et donc, dans le Coran, le chien qui allait tout le temps est comparé à ces païens. – C'est intéressant, vous dites que c'est l'inverse chez les Juifs ? – C'est exactement le contraire, la Bible a un grand respect pour les chiens. – Attends, je n'ai pas dit que le Coran ne respecte pas les animaux, attention. C'est au contraire, à l'inverse, sur les chiens. – Non, il y a le serpent, évidemment, qui est tentateur au paradis et qui cause la chute du couple adamique. Mais en même temps, et le serpent et le chien, puisque je reviens aussi pour un peu relier sur ce qu'a dit Raim Korsia, il y a le chien des sept dormants qui est très, très respecté dans le Coran. Mais bon, là, on parle des sept dormants, c'est chrétien, là. – Oui, 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 c'est un pèlerinage dans la Bretagne. – Les sept dormants. – Alors, non, pour dire que, pour finir, je pense qu'en effet, on ne connaît pas suffisamment la société animale et on ne la juge qu'à travers nos propres peurs, craintes et tout ça. Et donc, d'une certaine manière, on a un regard faussé sur elle. – Alors, bah, va courir, ça va faire l'amorandré. – Je peux te poser une question ? – Quel est le point commun entre Trotsky, Richelieu et Baudelaire ? – Oh là là, je n'ai pas cette réponse-là. – Trotsky, Richelieu, Baudelaire, ils aiment les chats. – D'accord. – Est-ce que vous savez… – D'accord, à méditer, à méditer. – Non, juste avant de terminer, mais rapide. – Ils aiment aussi les sushis. – On pose la question à Lévi-Strauss avant sa mort, quel est son plus grand regret ? Et il dit, c'est de ne pas avoir percé le langage des animaux. – Malek, la bataille rituelle musulmane, ça répond aussi à ces normes-là ? – Oui, absolument, la bataille rituelle musulmane. Et très ancien, et si vraiment il était contre l'animal de manière manifeste et de manière cynique, on l'aurait su. Et donc, franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, là où ça m'intéresse, c'est que aussi bien pour la religion que pour la science, j'essaie de voir quel est l'équilibre, quelle est la solidarité, si je puis dire, même inversée, qu'il doit y avoir entre le bien-être de l'être humain, parce qu'après tout, faire des recherches médicales, c'est absolument indispensable. Pour la survie d'être humain, parce qu'on ne peut pas non plus avoir une attitude, si vous voulez, univoque, moralisatrice, pour le coup, mais à l'inverse, à dire que tout ce qui touche l'animal, c'est évidemment bien, et tout ce qui touche l'être humain, c'est secondaire. C'est toujours le même propos. Je dis, il faut qu'il y ait un équilibre, et qu'il y ait une réflexion préalable sur la solidarité intrinsèque qui doit être celle du vivant, au sens large. – C'est une question que je pose, que vous n'êtes pas visé personnellement, mais est-ce que les animaux entre eux s'entre-déchirent ou pas ? – Bien sûr, mais vous qui faites une grande différence entre les deux… – Non, je ne fais pas de différence. Je dis, il faut qu'il y ait un équilibre d'ensemble, et que le respect soit distribué de manière équitable, entre tout le monde. – Mais on ne peut pas demander aux animaux des choses qui… – Pas du tout, c'est même l'inverse que je demande.